abonnez-vous sur une chaîne youtube d'avoir regardé cette vidéo je n'ai pas fait qu'ils n'ont pas encore plus C'est un peu plus compliqué de faire une réaction de faire des listes et de faire des choses de faire des choses que ce soit et comme normal comme m à m m m m m m m m C'est parti ! 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 en les mouvements web les reporters sont frontières Salut madame Mugipi, j'ai entendu une télévision publique Mugipi. Je l'ai dit, sans plus tarder, on va me donner les listes des délégations qui se présentent. Sans plus tarder, on va donner la parole à Pélohe Bocchi. Nous avons le plus grand plaisir d'être là. Nous avons le plus grand plaisir d'être là à vos côtés parce que ce combat, nous ne sommes pas des spectateurs là-dedans. Nous sommes partie intégrante de ce combat. Dieu merci. Tout le monde rappelle la marche de 2004 qui a consisté à demander la libération du Madjamaïa à l'époque. Nous avions eu à l'époque le privilège d'y prendre part en tant que membres du Stampix. Je vous transmets à vous, assemblée, les salutations et les encouragements de Yannick Sissé. Je veux dire que nous sommes désolés qu'en 2022, qu'on puisse devoir mener ce genre de combat que nous pensions vraiment derrière nous. Parce que quand on n'avance pas, on recule. Et que Dieu nous garde de reculer, que Dieu nous en préserve. Juste, en appeler à nos gouvernants. Parce que, il ne faut pas que quand on est dans l'opposition, on soit avec la justice, les grands principes. Et qu'une fois au pouvoir, on oublie tous ses engagements. C'est même inquiétant. On nous dit que le pouvoir rend fou, que le pouvoir absolu rend absolument fou. Mais en tout cas, il serait bon que les gens de Yannick Sissé qui reviennent à donner un sentiment. Et nous, on ne se laissera pas faire. Et on sait compter sur vous pour prendre la relève. Nous avions eu nos aînés qui nous ont aiguillonné à l'époque pour mener ce combat. Maintenant qu'on s'est plus ou moins désengagé un peu de ce métier, nous avons plaisir et nous avons espoir en vous voyant avec toute cette détermination pour, je veux dire, protéger cette profession. Je disais à quelqu'un que profession-là, nous avons tout le monde. Nous avons choisi l'estime d'un ensemble, d'un ensemble, d'un ensemble, d'un ensemble, d'un ensemble, d'un ensemble. C'est vrai que nous avons été en train de décider de notre son. Donc, on va mener le combat. Pour nous atteindre notre objectif, nous devons atteindre notre objectif. Pour nous atteindre notre objectif, nous devons atteindre notre objectif. Merci. Libérez ! Libérez ! Libérez ! Avec les mains, camarades, avec les mains il faut le soutenir. Libérez ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Et voilà ! Nous y remercions Moussa Ndiaye de Tchens qui est avec nous pour la libération de Pape Alégnan. Le mouvement Liberté Sénégal pour la libération de Pape Alégnan est avec nous. La FAC, la fédération des acteurs de la communication et de l'information du Sénégal. Nous avons la présence de Tcham Tchernobokoum. La classe politique, les initiateurs de cette grande marche. Ibrahima Lissot, merci ! Ibrahima Lissot, merci ! Mamadou Tchor, merci ! Les anciennes de la presse, merci ! La Cap, merci ! Les hommes et femmes de la presse, merci ! Yolande Ndiaye de la Lactesse, merci ! Merci ! La presse publique, merci ! La presse privée, merci ! Les techniciens, merci ! Les journalistes, merci ! Si vous êtes d'accord, vive la presse sénégalaise. Si vous êtes d'accord, vive la presse sénégalaise. Vive la liberté de la presse. Encore plus fort, vive la liberté de la presse. Vive la liberté de la presse ! Vive la liberté de la presse ! Abibou Mbaï pour la suite. On parlait de Babacar Touré, ils disaient souvent, on n'est pas derrière vous, on est à côté de vous, on est avec vous, on vous soutient, on vous soutiendra toujours. Les doyens ont parlé de 2004, quand on s'est mobilisés pour que soit libéré Madyan Bal. Je rappelais que 1996, sur le quotidien, sur le quotidien, Fabacar Touré et aussi Abdoulaye Naga Silla avaient été arrêtés pour les mêmes motifs de détention de documents administratifs. Arrêté l'Ain, les gens se sont mobilisés pour Nugent l'Ain. Donc le danger, il est toujours là, au point de la rue, il faut rester mobilisé, il faut que la relève soit debout. J'ai l'honneur, j'ai l'honneur de présider le plus large réseau de journalistes de toute la CBAO. Ils ont un message pour vous, la presse sénégalaise, la liberté de la presse au Sénégal est le dernier rempart actuellement de la crise mondiale. Ils sont mobilisés avec vous, tous les réseaux des journalistes de la CBAO est avec vous, à vous mobiliser, parce que le Sénégal ne peut pas tomber en tant qu'un rempart pour la liberté de la presse. Et plus généralement, pour la liberté d'expression. Gatiengala, restons debout, restons debout, restons debout, et que soit libéré Paparé. Merci Papu ! Non, 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 non Libéré, abalé, libéré, abalé, libéré, abalé, abalé. Merci Abbas, merci beaucoup. je suis pas mal mais j'ai été en fait l'article de sa fille le moukha 5 en 2004 je suis madame l'adjani donc le lien moins fréquent à ma douleur je suis ex je suis grec madame il n'y a même plus parce que la liberté de la présence il y a un peu souffert de démocratie mon côté image boulot ou pour moi pouvoir tout le monde parce qu'il n'a pas de bouddha qui a envie d'une démocratie Les journalistes ne sont pas seulement une affaire des politiques, c'est vraiment tout le monde. Il peut y avoir parfois des cas où le journaliste est menacé dans sa sécurité et dans son travail par d'autres forces, par d'autres groupes, par d'autres lobbies. C'est donc une question de dire que la liberté de la presse ne peut pas être une affaire, évidemment, close, terminée pour de bon. Le combat, il doit être quotidien, le combat, il doit être permanent. C'est la liberté de tout le monde qui est concerné quand il s'agit de la liberté de la presse. On a parlé ici de Babacar Touré, je me souviens encore Babacar qui disait que tout malheur qui arrive à un journaliste arrive à toute la corporation. Et tout ce qui arrive à la corporation arrive aux médias. Et quand un seul média est menacé, c'est toute la liberté de la presse qui est menacée. Quand la liberté de la presse est menacée, c'est la démocratie qui est menacée. Donc ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de menace, toute menace sur une personne, dans le cadre de son travail de journaliste, pour constituer une menace contre toute la profession, contre toute la démocratie. C'est pourquoi je dis que les jeunes confrères qui sont ici, c'est vrai pour eux, certains d'entre eux sont mes neveux, d'autres ont l'âge de ma fille, avec qui ils étaient dans la même promotion à l'issue, etc. Mais tout ça pour vous dire simplement que dans le journalisme, il n'y a pas d'âge, mais surtout il n'y en a pas quand il est question de défendre la liberté de la presse. Voilà la raison pour laquelle on est là. car je n'ai pas eu de la liberté d'être avec moi, et c'est que je n'ai pas eu de la démocratie. Je ne veux pas dire que c'est un peu de la démocratie. Je ne veux pas dire que c'est pas un peu plus. Il ne faut pas dire que c'est un peu plus de la démocratie. Donc je veux dire, c'est que c'est un peu une démocratie. Les journalistes qui sont en train d'y aller, les médias qui ont appris à la libérer. Alors ici, un homme ne s'arrête pas... Ils travaillent dans un grand genre de changement. Ou c'est que les gens jouent dans l'Ouz qui sont les journalistes, c'est un grand nombre de jeunes. Les gens soient les journalistes et les gens prennent une démocratie. Mais ils ne laissent pas. J'ai rivalé les gens. L'homme ne dit pas. C'est une autre chose ! 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 Je ne sais pas comment je parle, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, mais le combat est continu. Libérez les outages ! Libérez ! Libérez ! Ceci est vraiment la démocratie sénégale qui est en train de dire. Donc sans plus tarder, la déclaration est en train de contacter sous le plan de la préparation. Déclaration, fin, marche. L'emprisonnement du pape Aléna, ce que les autorités sénégalais doivent bien entendre. La coordination des associations de presse exige encore une fois la libération immédiate les inconditionnels de Bap Alégnan, emprisonnés dans l'exercice normal de ses fonctions de journaliste. Elle rappelle au gouvernement du Sénégal que la liberté de presse n'est ni négociable ni à marchander. Cette liberté n'a donc pas vocation à être administrée par un État dont on voit ce que peuvent être les penchants des affaires présumées. Pour la protection, c'est en mettant un terme net à cette fuite en avant dans l'agression permanente contre les libertés que les plus hautes autorités de ce pays aideraient à asseoir un New Deal dans l'espace public. C'est sur notre front qu'elles sont donc appelées à exercer leur expertise si tant et qu'elles sont conformes à l'intérêt général. Tant les politiciens s'acharnent sans cesse et comme ils peuvent arrêtir chaque jour les espaces d'expression professionnelle et citoyenne, c'est inacceptable. Mais cela vaut aujourd'hui privation de liberté aux journalistes Bap Alégnan et c'est cela que l'État du Sénégal doit entendre et accepter une fois pour toutes. Aujourd'hui, sa libération immédiate et inconditionnelle est une urgence nationale et même internationale. Libérez ! Libérez ! Libérez ! Libérez ! Donc rapidement, les gars, ils ont dit qu'ils ont préparé notre match et ils ont réussi à faire un match. Donc, nous avons mobilisé des journalistes, des techniciens, des acteurs des médias. mais surtout des citoyens nous vous remercions et le peuple a vu cette mobilisation et qu'est-ce que nous avons mobilisation vient de s'attendre et l'ignoire moi je connais papa l'ignore nous avons été en hontage et là nous devons dire avec l'ignité qui est en train de faire et l'ignoire moi je connais nous devons dire c'est que je ne suis pas au départ nous avons fait un rapport interne au gendarmerie qui a été déclenché nous sommes en chef de l'inculation nous avons fait la prétexte nous avons fait nous avons dit nous avons dit que le journalier s'est en sursis nous sommes mis soumis mes filles en mai 2024 nous sommes nous avons été en dehors En tout cas, nous avons commencé à l'établir le thème, pour nous établir la première phase depuis le thème, et nous avons deuxième phase, nous avons troisième phase, nous avons troisième phase et puis cinquième phase. Et nous n'avons pas d'ailleurs. Nous n'avons pas d'ailleurs. Nous n'avons pas d'ailleurs de faire tout, nous avons négocié, nous avons tout pour ne pas rester au gène. Et nous n'avons pas d'ailleurs de mobilisation. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire.